Bonjour Thierry, bonjour, ça fait plaisir de se revoir, je crois que ça fait à peu près deux ans, un petit peu moins de deux ans. Oui c'est ça, ça devait être l'été il y a deux ans quelque chose comme ça. Il me semble. Il me semble que c'était l'été, puis il faisait beau. Voilà, et là c'est presque l'été, c'est le printemps. Voilà, il fait beau aussi. Et il fait beau aussi, donc tu devrais passer de voir plus souvent parce que tu vois, ça fait vraiment plaisir de se retrouver. C'est mes origines qui amènent le soleil. Voilà, ça c'est certain, ça marche à tous les coups. Voilà, ben ravi d'être parmi vous. Eh ben écoute, le plaisir est partagé. Alors surtout que te voilà en tournée avec Véronique Sanson. Absolument. Donc on en est au début je crois. Oui oui absolument. C'est une tournée qui va s'étendre sur pas mal de temps, voilà. C'est pas une tournée concentrée ou avec six concerts par semaine, mais disons que ça permet de continuer une activité aussi à côté, voilà. Voilà, ça permet de faire des choses à côté toujours. Ça va être, on va dire d'accord, espacé sur l'année. Absolument, absolument. Plus tranquille que les tournées habituelles. Absolument. Comment t'es venu à rentrer dans cette tournée ? Ben c'est Dominique Bertram qui est mon ami et mon compère depuis des années. Et qui m'a appelé, voilà, pour faire ça. Parce que initialement c'est Loïc qui fait, Loïc Pontieux. Oui. Qui fait la tournée, qui travaille avec Véro depuis un peu plus de 20 ans. Et qui ne peut pas tout faire. Donc voilà, on fait l'histoire à deux. Et je suis ravi parce que c'est une équipe formidable. Il y a des musiciens extraordinaires. Et puis Véronique Sanson, c'est une chanteuse vraiment formidable. Ben voilà. Elle a beaucoup de talent. La légende de la chanson française, on peut le dire. Absolument. Surtout d'une sensibilité. C'est vrai que la sensibilité me touche énormément. Je suis vraiment ravi. Le spectacle est super. Les musiciens sont super. Tout est bien dans le meilleur des mondes. Allez-y. Je crois que tout est bien. Ah oui, n'hésitez pas. Vous allez passer un bon moment. Un très bon moment. Alors donc nouvelle tournée, mais aussi nouveau matos. Parce qu'on avait parlé forcément la dernière fois un petit peu de ça. Absolument. Donc il y a une réactualisation un petit peu par rapport à des nouveaux produits qui sortent. Tu t'es reparti sur de l'érable toujours. Voilà. Moi, je suis un inconditionnel de l'érable. Ouais. Et alors les références, c'est une master premium avec une couleur spéciale qui s'appelle black mist, je crois. Et qui voilà, qui correspond bien à mon son. Parce que j'ai essayé le boulot aussi. C'est un bois qui ne me convient pas bien. C'est pas les fréquences que j'aime bien utiliser. Donc l'érable me convient parfaitement. Et donc la nouveauté, c'est que j'utilise maintenant des PoEvance. D'accord. Voilà. Donc j'utilise sur les tomes des géants sablés qui correspondent un petit peu au son que je recherche. Et voilà. Et pour la grosse caisse, là, j'ai mis une EQ1. J'ai essayé EQ3 et EQ4. D'accord. Et donc j'ai mis finalement EQ1 qui correspond bien au son que je recherche. Est-ce que pour ceux qui, comme moi, ne sont pas batteurs déjà et en plus, mais sur les peaux, c'est peut-être un peu spécifique, entre une peau sablée ou une peau plus normale, je ne sais pas comment on dit, etc. Mais est-ce qu'on peut expliquer les différences ? C'est vrai que c'est plus, je vois bien le revêtement est un petit peu plus rugueux, etc. Il y a une histoire de toucher et aussi une histoire de fréquence. De fréquence aussi. C'est-à-dire que par rapport aux harmoniques que ça génère, ça, les harmoniques sont différentes. Donc il faut simplement essayer le modèle qui te convient. Voilà. Après, je pense aussi qu'il y a une histoire de le bois aussi, qui répond peut-être à certaines peaux, etc. Je pense qu'il y a des mariages qui doivent se… C'est un peu comme les cordes et les basses ou les guitares. Tu as des peaux peut-être qui vont mieux réagir sur certaines couleurs de bois, etc. Et les G1 et les Q1, ça correspond bien à ce que je souhaite. Et donc ce qu'on pourra écouter sur la tournée notamment. Absolument. Et puis je suppose sur d'autres projets. On peut en parler. La dernière fois, on avait parlé de quelque chose qui te tenait à cœur. Je crois que c'est Just A7. Just A7, absolument. Just A7 ou Just A7 parce que ça marche bien en anglais aussi. Just A7 en fait parce que c'est Just A7, la corde de la septième. C'est un projet qui s'est un petit peu transformé, qui a été un stand-by pendant un certain temps. On a sorti un album. Et puis maintenant, ça va redémarrer sous une autre forme parce qu'il y a eu du changement de personnel. Il y a eu des petites incompatibilités d'humeur dans le groupe. Ça peut arriver. Ça arrive. C'est un nouveau projet qui va peut-être changer de nom. Alors on ne sait pas encore quel nom, ça, on va utiliser. Mais c'est le même système. C'est le même système. Avec quatre-cornistes, un trompettiste, une rythmique, avec Ali Shaheen toujours à la guitare. Et voilà. Donc c'est un projet qui me tient à cœur, qui est bien avec des concerts. On a fait pas mal de concerts avec. Et c'est vraiment… l'album est très très bien. Donc voilà. J'espère que ce projet va pouvoir continuer. Ça va suivre. Et puis comme ça tombe bien. Comme tu disais que tu as un petit peu plus de latitude dans ce type de tournée qui est un petit peu plus étalée et étirée. C'est vrai que quand on accompagne quelqu'un comme ça, qui a du travail à long terme, c'est toujours le problème un petit peu quand tu es dans des « gros coups », entre guillemets, de faire ce choix-là. Et donc d'avoir une tournée qui est, comment dire, avec des dates moins concentrées. Ça s'étale plus dans le temps, mais c'est moins concentré comme ça. Ça permet de toujours garder une certaine activité. Bien. Écoute Thierry, bonne route alors pour tous ces projets. Merci à vous et puis avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi et merci à vous tous. Salut !